Mon Seigneur et mon Dieu, Que ta paix descende en nous, Que ta douceur descende en nous, Que ta vérité descende en nous, Que ta pureté descende en nous, Que ta joie descende en nous, Que ta lumière nous éclaire, Nous dirige, nous sanctifie. Béni soit ton nom. Amen. Pour commencer notre après-midi d'aujourd'hui, Je voudrais vous lire un poème Que je n'ai lu qu'une seule fois. Un poème que je n'ai lu qu'une seule fois Au cours de toutes ces années, C'était à la Sorbonne, En 1986 ou 7, je crois. Il est difficile, Mais il est beau. Et surtout, Il correspond A ce chapitre 21 Et puis au chapitre 22 De l'Apocalypse Sur lesquels nous sommes penchés En ce moment. C'est le quatrième poème De Sri Aurobindo, Un de ces six poèmes Que j'ai donc traduit Et expliqué Et qui s'appelle Songe le Paraclet C'est-à-dire le Saint-Esprit Songe le Paraclet Tout en haut Où nous sommes avec l'Apocalypse aussi Écoutez-en La musique que j'ai essayé de rendre Écoutez-en les mots Au-delà de la compréhension mentale Écoutez-en le chant Le chant Qui est Dieu Telle brillante Archange Qui vole dans la vision Plongée dans le rêve Conquis des immensités De l'esprit Plus loin que les longues Crêtes vertes Des océans de la vie Plus loin que les ciels Orangés de la conscience mystique Donc plus loin Que les ciels Orangés de ma conscience mystique Plus loin encore Ma pensée volée Dissoute Dans les vastitudes De Dieu Un vent aux ailes Sans sommeil Lointaine Grande Lumineuse Soutenait la recherche rouge Or des pas Qui foulent Les confins Évanescents Et muets De l'espace Et du temps La face éclatante La face éclatante De l'hypogriffe A l'auréole bleu Pâle Ermite Solitaire Bravant les chemins Sans limite Rayonnait au-dessus Des sommets De l'existence Infini Dépouillée De l'univers Les profonds Crépuscules De la mine Du monde S'effondraient Des royaumes Solitaires De visions Surnaturelles Des océans Lunaires Rouges Pâles De félicité Continues Dessinaient L'élan Indistinct De leur cœur Avec de douces Voix Affamées L'âme vaste À surprendre Les secrets Inconnus Du suprême Au-delà Voilé De pures flammes Franchissant Des silences Pouvoirs Qui passent Ivres D'extase S'élevant Loin Au-dessus Des éthers D'un soleil Éternel Songeait Le paraclet Errant Aux grandes ailes Insaisissables Chantant Avec lenteur Un langage De feu Seul Il était Unique Illimité Illimité Nus Inaltérable Tel un brillant Archange Qui vole dans la vision Plongé dans le rêve Conquis Des immensités De l'esprit Plus loin Que les longues Crêtes Vertes Des océans De la vie Plus loin Que les ciels Orangés De la conscience Mystique Ma pensée Volait Dissoute Dans les vastitudes De Dieu Un vent Aux ailes Sans sommeil Lointaine Grande Lumineuse Soutenait La recherche Rouge Hors Des pas Qui foulent Les confins Évanescents Et muets De l'espace Et du temps La face Éclatante De l'hypogriffe A l'auréole Bleue Pâle Hermite Solitaire Bravant Les chemins Sans limite Rayonnaient Au-dessus Des sommets De l'existence Infini Dépouillée De l'univers Les profonds Crépuscules De l'abîme Du monde S'effondraient Des royaumes Solaire De vision Surnaturelle Des océans Lunaires Rouges Pâles De félicité Continues Dessinaient L'élan Indistint De leur cœur Avec de douces Voix Affamées L'âme Vaste À surprendre Les secrets Inconnus Du suprême Où de l'âme Voilée De pure flamme Franchissant Des silences Pouvoirs Qui passent Ivres D'extase S'élevant Loin Au-dessus Des éthers D'un soleil Éternel Songeait Le Pâclé Errant Aux Grandes ailes Insaisissables Chantant Avec lenteur Un verbe Flamme Flû Seul Il était Unique Illimité Nus Inaltérable C'est ce qu'on appelle Un sommet De la pensée Exprimée Dans l'humanité De ce matin Je voudrais Retenir Et rappeler Deux points Deux points Qui se trouvaient A la fin De notre Entrevue Le douzième Fondement Qui contient Tous les autres Qui est l'aboutissement Et l'entrée Dans la vision De la vérité C'est Le fondement D'améthyste Améthystos En grec Qui veut dire Qui n'est pas Ivre Il faut se rappeler Que l'extase Tout près De voir Dieu Face à face N'est pas Une exaltation Mais une maîtrise Souveraine De soi L'extase A son sommet Qui va Entrer Dans le royaume De Dieu Qui va Voir Dieu Face à face N'est pas Une exaltation Mais au contraire Un calme Souverain Tout en nous Devient Immobile Tout en nous Devient Accueil Serein Tout en nous Devient Oubli De soi Et bonheur Dans un don De soi Tranquille Doux Tontal L'améthyste Et puis Le deuxième point Ce sont Les douze portes De la muraille Qui sont Des perles Chaque porte Est une perle Chaque porte Est faite D'une seule perle Je voudrais rappeler Ce que j'ai dit En le soulignant Ce matin Cette perle Cette porte Ce passage C'est la lumière Immuable De la vérité De l'esprit Qui permet De descendre Dans l'incarnation Qui permet De remonter De l'incarnation Dans la plénitude Et c'est parce Que cette porte Ce passage Est immuable Que le monde Peut toujours Être sauvé Pour employer Un terme chrétien Que le monde Peut toujours Être sauvé Parce que le passage Reste Totalement Parfait Immuable Resplendissant De la blancheur De l'esprit Rempli De la puissance Divine Il faut se rappeler Ces deux choses D'une part Notre calme Dans l'accès À la vérité Et d'autre part Ce pardon Cette possibilité Parfaite Qui demeure Immuable À travers Tous les temps Et en tout homme Permettant À qui le désire De retourner À Dieu Parce que la porte Qui conduit Est immuablement Parfaite Et nous attend Cette porte Nous attend Le Christ Nous attend Le Père Nous attend La Mère Divine Nous attend L'Absolu Nous attend Chacun Pour soi Chacun Comme il est Et tous ensemble Au travers De l'espace Et du temps Et là je rejoins Très simplement Saint Augustin Qui affirmait Que le Christ Avait toujours existé Avant la naissance Du premier homme Et Jésus Le dit lui-même Et qu'il Demeure Un des plus Beaux verbes Qui soient Il demeure Et ce qui est plus beau Encore C'est qu'il demeure En nous Dieu Demeure En nous L'Absolu Demeure En nous La lumière De l'Esprit Demeure En nous Tout est en nous Même si nous l'avons Totalement oublié C'est là Et cela Nous attend Comme La vérité De l'amour Et la grâce De l'immortalité Nous allons maintenant lire Les derniers versets De ce chapitre 21 De l'Apocalypse Que j'ai souvent cité Que j'ai souvent dit par cœur Au travers des conférences Mais que nous allons maintenant Lire avec beaucoup d'attention Pour en comprendre Comme ce matin Chaque mot Donc la dernière phrase De ce matin Les douze portes Étaient douze perles Chaque porte Était d'une seule perle La place De la ville Était d'or pur Comme du vert Transparent La place Le cœur De la ville C'est notre intelligence Mentale Qui est divine Elle aussi Il ne faut pas l'oublier Quand elle tombe Dans le mensonge Bien sûr Qu'elle devient satanique C'est sûr Mais Elle est divine A l'origine aussi Et peut toujours Le redevenir Et cette place De la ville Qui est d'or pur C'est notre intelligence Mentale D'or pur Comme du cristal Transparent Transparente De Dieu seul Ainsi Quand l'homme parle Ce n'est plus lui qui parle C'est Dieu qui parle A travers lui Quand l'homme agit Ce n'est plus l'homme qui agit C'est Dieu qui agit A travers lui Il faut s'en souvenir De cela aussi Que nos actions Peuvent être Des actions divines Que nos paroles Peuvent être Des paroles divines Si nous nous oublions En Dieu Si nous nous consacrons Deuxième fondement De la muraille Le saphir Si nous nous consacrons A lui Et maintenant Verset 22 Je ne vis point de temple Dans la ville Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant Est son temple Ainsi que l'agneau Phrase admirable Et tellement libératrice Les dualités Les dualités sont dépassées Il n'y a plus de culte particulier Il n'y a plus de credo particulier Il y a Dieu Qui est le temple C'est-à-dire L'enceinte de l'adoration Unique Et en même temps Tellement variée Nous l'avons vu ce matin Avec tous ses fondements Toutes ses pierres précieuses Toutes ses couleurs Etc Toutes ses qualités Différentes Toutes ses richesses Différentes Il n'y a plus que Dieu Qui est l'enceinte De l'adoration Sous toutes ses variétés Sous toutes ses couleurs Sous toutes ses richesses Mais qui est un Les dualités Les dualités sont maintenant dépassées Le Seigneur Dieu tout puissant Tout puissant est son temple Chaque mot a son poids Car le Seigneur Dieu tout puissant Est son temple Donc à l'intérieur de nous-mêmes Qui sommes la ville C'est le Seigneur Dieu tout puissant C'est le Seigneur Dieu tout puissant Qui est l'adoration Et ça Les sages de l'Inde L'ont dit Depuis des millénaires C'est le Nervi Kalpa Ça m'a dit C'est l'extase indifférenciée Où il n'y a plus rien Que la lumière de l'esprit Et que la puissance de l'esprit Cette puissance révélatrice Et créatrice Qui fait que l'homme à son tour Devient le créateur de la vérité Sur la terre Le révélateur de Dieu Sur la terre Car le Seigneur Dieu tout puissant Est son temple L'adoration C'est Dieu seul Et là Je veux revenir un peu à nous Sur un plan plus proche Quand j'ai commencé mon travail Il y a si longtemps J'avais à peine 20 ans Quelqu'un de très intelligent M'a dit ceci Ne sortez pas de Dieu Cherchez Dieu seul Ne sortez pas de Dieu On ne pouvait pas mieux dire Celui qui cherche Dieu Vraiment Le trouve D'une façon ou d'une autre Pour chacun Pour chacun Ce sera différent A son niveau Mais rappelons-nous Que Ce que nous Trouvons Nous Chacun de nous De Dieu C'est une plénitude C'est la plénitude C'est la plénitude Pour nous Il n'y a pas qu'une seule plénitude Tout en haut Pour quelques êtres d'exception Non Ce que nous trouvons Ce que nous vivons Et qui nous comble C'est une plénitude Et c'est une plénitude Et c'est pour nous La plénitude Ne sortez pas de Dieu Cherchez Dieu seul Et en aimant Et en ne cherchant que Dieu seul Qui comporte toute la vie Je dis bien Ça n'exclut jamais l'existence Ça n'exclut jamais les autres Mais en cherchant Dieu seul Avec toute la vie Avec tous les autres Avec tout ce qui se passe Agréable ou désagréable Vie ou mort En ayant les regards Toujours tournés vers Dieu seul Mon Seigneur et mon Dieu Mon Seigneur et mon Dieu Et bien nous arrivons un jour A cette absence de temple A cette absence de credo particulier A cette absence de religion particulière Parce que Le Seigneur Dieu Tout-Puissant Est lui-même le temple L'adoration parfaite Parfaite Et alors Le Seigneur Dieu Tout-Puissant Et son temple Ainsi que l'agneau L'agneau il est un avec Dieu Donc il n'y a pas de dualité Et l'agneau je le répète Dans l'Apocalypse Il est devant le trône de Dieu Il est comme immolé Rousse en grec Il n'est pas immolé en réalité C'est l'ego parfait Divin Qui s'efface Devant la souveraineté de Dieu Et l'agneau En nous-mêmes C'est la croissance Parce qu'un agneau C'est fait pour grandir L'agneau parfait L'image parfaite de Dieu En nous Qui est faite pour grandir Et nous révéler Dieu Dans sa plénitude Dans sa toute-puissance Donc le Seigneur Dieu Tout-Puissant Et le temple L'enceinte La plénitude de l'adoration Sur quoi ? Sur le parfait effacement de soi L'image qui redevient l'être Et au fond pour moi Quand on voit De l'un de ces images de Shiva Qui danse La danse cosmique Sur une âme indifférenciée Qui est représentée Par un petit être Écrasé En réalité c'est ça Et il ne faudrait pas Le représenter écrasé Parce qu'il n'est pas écrasé Il est transfiguré La blancheur De la lumière de vérité Qui danse Dans la plénitude De l'adoration Sur le moi individuel Transfiguré Transfiguré Effacé Qui accepte La souveraineté De Dieu En soi Mais la souveraineté De Dieu La souveraineté De Dieu Et non pas Ce que nous en faisons Et non pas Comme l'explique si bien La Bhagavad Gita Dans le chapitre 6 Le Dieu Que le mental S'imagine Dieu dans sa réalité Dieu dans sa vérité Parce qu'ici Nous sommes tout à fait Au-delà du mental Nous sommes dans la plénitude De l'unité Le Seigneur Dieu tout puissant Qui est L'adoration Parfaite Avec Ce sous-entendu De l'agneau Qui est L'effacement De l'image Il n'y a plus d'image Il n'y a que l'être Avec majuscule C'est infiniment Absolument important Et c'est aussi Merveilleux La ville N'a besoin Ni du soleil Ni de la lune Pour l'éclairer Car la gloire De Dieu l'éclaire Et l'agneau Et son flambeau Donc Les luminaires Dans la dualité Dans la manifestation Le soleil La lune Les étoiles Eux aussi S'effacent Eux aussi Perdent leur importance Eux aussi Perdent leur nécessité Tout cela N'est plus nécessaire Parce que L'homme Est en lui-même L'or De l'esprit La lumière divine La ville N'a besoin Ni du soleil Ni de la lune Pour l'éclairer Elle est éclairée Par la vérité divine Car la gloire De Dieu l'éclaire Et l'agneau Et son flambeau Et c'est tellement Important Cette répétition De l'agneau L'agneau Et son flambeau Parce que Dès le moment Où la conscience Qui a été visitée Par l'extase Pense de nouveau Moi-je C'est fini Dès le moment Où la conscience Mentale Pense à nouveau Moi-je C'est fini Dieu seul La ville Qui est nous-mêmes Qui est d'or pur Qui est la lumière De l'esprit Notre substance Et notre vie Dont Dieu seul Est la clarté Sur cette base Pure De l'effacement De soi Et j'ajouterai La béatitude Le bonheur De l'effacement De soi La béatitude Le bonheur De l'effacement De soi Il n'y a plus Qu'à obéir Il n'y a plus Qu'à accepter Il n'y a plus Qu'à adorer Dieu est là C'est Dieu La lumière Et l'agneau L'agneau Qui est l'image Parfaite Qui grandit en nous Jusqu'à n'être Plus qu'un lui aussi Avec l'absolu Avec le Père Sans que nous Ayons à intervenir En quoi Que ce soit Que devient la vie Dans ces conditions La vie devient service La vie devient service Seulement Service de l'esprit Service de Dieu Service de l'agneau Service des hommes Imaginons Un instant Un monde Où Tous les êtres Seraient des serviteurs Serviteurs de l'esprit Serviteurs de la lumière Serviteurs de Dieu Serviteurs les uns des autres Dans l'amour Et dans la joie Ce qui devrait être Le cas dans les familles Et c'est souvent De très loin Ce n'est pas le cas Et puis de la famille Ça pourrait grandir Au pays Au monde Au service de Dans la lumière divine Alors à ce moment là Peu importe Peu importe La récompense Il n'y en a pas Il n'y en a qu'une seule Le denier L'unique denier Pour tous les ouvriers Il n'y en a qu'une seule De récompense C'est précisément Cette ville Où il n'y a pas De temple Mais la souveraineté Du Seigneur Dieu Souverain En nous Bon ben On n'y arrive pas Comme ça C'est sûr Il faut du temps Il faut beaucoup d'efforts Il faut beaucoup de travail Mais le chemin C'est vraiment Non pas moi Seigneur Mais toi Toi seul Non pas moi Seigneur Mais toi Toi seul Et puis alors Commencer par chasser L'une après l'autre Toutes les pensées négatives Qui peuvent nous venir Ça c'est une chose Que chacun peut essayer De commencer à apprendre Chasser L'une après l'autre Toutes les pensées négatives Qui peuvent nous venir Les regrets Les lamentations Les plaintes Sur soi-même Ou sur les autres Chasser Moi je ne vous veux pas Cela peut guérir Quelqu'un qui est déprimé De lui dire Mais Toutes ces pensées Que tu n'y crois pas Chasse-les Dis-leur Je ne vous veux pas Ce n'est pas vrai Allez-vous-en Et puis Si on en a La force La joie Le souvenir Se répéter Mais Dieu est en moi Jésus l'a dit D'autres l'ont dit Dieu est en moi Qu'est-ce que j'ai à craindre Dieu est en moi Même si je ne le sais pas Même si je ne peux pas Le percevoir Même si j'ai l'impression Que je suis Mille fois indigne de ça Me rappeler Que Dieu est en moi Dieu est ma vie Et l'agneau L'agneau Qui est L'image de Dieu En nous Qui doit grandir En Dieu Et nous révéler L'être Ce qui se passe ici Au début Du chapitre De la fin du chapitre 21 De l'Apocalypse Donc La ville n'a besoin Ni du soleil Ni de la lune Pour l'éclairer Ça ne veut pas dire Qu'il faille mépriser Le soleil Et la lune Loin de là On peut adorer Le soleil Tous les matins Et se dire Tu es Dieu On peut adorer La lune Le soir En recevant La douceur De son silence En nous L'Inde appelle La lune Souria Qui est donc Le soleil Pouchane Le souria Intérieur La lune C'est l'adoration Intérieure Secrète Discrète Silencieuse Mais qui fait grandir Aussi Et qui surtout Fait du bien L'apaisement Que peut donner La contemplation D'un ciel Lunaire Le soir En hiver Comme en été Le soleil Garde sa splendeur Et son utilité La lune Garde sa douceur Et son utilité Mais Ce n'est pas ça Qui éclaire La conscience De l'homme C'est Dieu Dont il se souvient En contemplant Le soleil En contemplant Avec gratitude La lune En les contemplant Avec gratitude Tous les deux Et puis alors Un petit secret Tout simple Un petit secret Tout simple La reconnaissance C'est une tellement Grande aide La reconnaissance Savoir être En reconnaissance Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci La reconnaissance Peut être Une tellement Grande aide Au lieu De s'insurger Contre les êtres Et les choses Et les états De santé Que sais-je Au lieu De récriminer Au lieu D'être de mauvaise humeur Non Seigneur Merci Dans la vie Du monde Aujourd'hui Vraiment Dans nos pays Nous n'avons plus Le droit De nous plaindre De quoi que ce soit Quand on pense Quand on pense Au calvaire De tant De peuples De tant D'êtres Nous n'avons plus Le droit De nous plaindre De quoi que ce soit Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Apaise Seigneur Recrée L'homme A ton image Donne-lui La raison Donne-lui Ta lumière Éclaire-le Soit son temple Soit sa vérité Qu'il la retrouve Qu'il l'adore Qu'il regarde A cela Et non pas A toutes ces bêtises Sur lesquelles On s'apesantit Beaucoup trop Actuellement A ce culte De l'ego Nous sommes Dans une période Idolâtre Nous sommes Dans un monde Idolâtre A toutes sortes De points de vue Et l'idole C'est l'ego Et le culte De l'ego C'est la pire Des choses Pour soi-même Et pour le monde C'est la pire Des choses Or le culte De l'ego Il est partout Actuellement Partout Certainement Bien davantage Dans nos pays Dits civilisés Que dans Les pays Qu'on appelle Sous-développés Où c'est certainement Beaucoup moins le cas Où on est Beaucoup plus encore Au service Les uns Les autres Dans une communauté Simple Fruste Mais où on est Au service Des uns Des autres Chacun à sa place Chaque chose A sa place La ville La ville Elle n'a besoin Ni du soleil Ni de la lune Pour l'éclairer Car la gloire De Dieu L'éclaire La vérité Divine L'éclaire Et l'agneau Et son flambeau Une fois de plus Ce bienheureux Oublie de soi Non pas moi Seigneur Mais toi Toi seul Et maintenant Verset 24 Les nations Marcheront À sa lumière Et les rois De la terre Et apporteront Et apporteront Leur gloire Et Ta Etna Le grec Qui est traduit Par les nations Ce sont les différentes races Ce sont les différentes ethnies C'est donc Toutes les nations du monde Mais aussi Toutes les nations Qui sont en nous Toute cette complexité Qui est en nous Tous ces plans De conscience Et de vie Qui sont nous-mêmes Les nations Quelles qu'elles soient Marcheront À sa lumière Il sera La lumière Qui est claire Et qui conduit Dieu seul Dieu seul Une seule bannière Pour le monde entier Et pour tous les siècles Dieu seul Mon Seigneur Et mon Dieu Non pas moi Seigneur Mais toi Toi seul La seule solution Valable Qui soit À toutes les difficultés De la vie À toutes les difficultés De la terre Mais ce qu'il faut Remarquer Dans la plénitude De la connaissance Divine Dans la plénitude De la connaissance Divine Rien n'est exclu Ce qui sera exclu Ce qui sera exclu Nous le verrons tout à l'heure À la fin du chapitre 21 Mais rien Ni personne N'est exclu Tout est inclus Ainsi 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 Toutes les religions Toutes les politiques Toutes les idéalismes Toutes les philosophies Qui exclurent Qui exclut Les bons deux tiers De l'humanité Pour pouvoir s'imposer Régner Elles sont dans l'erreur La vérité N'exclut Rien Ni personne Elle exclura une chose Mais ça Par définition Nous le verrons Dans un moment La vérité N'exclut Rien Ni personne Elle inclut Toute la vie Les douze fondements Avec J'ai ce matin Expliqué un peu Ces douze fondements Mais ce n'est qu'une ébauche On pourrait dire Bien plus encore Je ne pouvais pas Allonger Ce n'est qu'une ébauche Toute la diversité De la vie Toute la richesse De la manifestation De l'esprit Sont inclus Dans la ville sainte Qui est d'or pur Qui descend du ciel D'auprès de Dieu Ayant la gloire de Dieu Dont Dieu seul Et le souverain Et le temple Dont Dieu seul Et la lumière Et l'intelligence Le chemin L'agneau Le chemin Toutes les nations Marcheront A sa lumière Et les nations C'est aussi Mes amis Tout ce que chaque être Conquiert en soi Toutes les réalisations Valables De l'homme Sur la terre Des animaux Des plantes Des arbres Tout ce qui crée Grandit Et se développe Ça fait partie Des nations Et les rois De la terre Y apporteront Leur gloire Et dans le texte grec C'est le même mot Pour Dieu Et pour les rois De la terre Doxa Donc ça en réalité veut plutôt dire La vérité Parce que Doxazo veut dire Juger Donner sa valeur exacte Etc Donc c'est plutôt La vérité Donc les rois De la terre Y apporteront Eux aussi Leur vérité Et ces rois De la terre Encore une fois Ce ne sont pas Des personnages Ce ne sont pas Des personnages Ces rois De la terre Ces rois De la terre C'est tous Que les hommes Ensemble Chacun pour soi Et tous ensemble Accomplissent De grands De nobles De valables Et même A notre époque Si odieuse A tant de points De vue Il se fait Des choses Admirables Et par exemple La perfection De la musique Qu'on peut entendre Dans des boîtes Sur des cassettes C'est parmi Les inventions Admirables De notre époque Une autre chose Qui m'émerveille aussi Ce sont les reproductions Des grands Et beaux tableaux Qui sont souvent Tellement parfaites Ces reproductions Que pour quelqu'un Qui n'a pas l'occasion De voyager Et d'aller voir Sur place Dans les musées Ça peut être Un remplacement Merveilleux Qui n'existait pas Et toutes les découvertes De la médecine Et de la chirurgie Qui fait de véritables Miracles À l'heure actuelle Elle ne peut pas Tous C'est normal Mais Dieu aussi Laisse mourir À l'occasion N'oublions pas Et le chirurgien Et le médecin Qui a maintenant Des moyens De guérir Des moyens De soigner Qu'il n'avait pas Il n'y a pas si longtemps Mon mari Qui est médecin Depuis 50 ans Maintenant Me disait Encore il n'y a pas longtemps Autrefois Nous étions souvent Accablés Par notre impuissance Devant la maladie Accablés Par notre impuissance Devant la maladie Et maintenant Cette impuissance Elle a beaucoup Beaucoup diminué On peut Des choses extraordinaires Dans des cas Où autrefois On ne pouvait Il n'y a pas si longtemps On ne pouvait rien du tout Et tant et tant Et tant D'autres choses Que je pourrais citer Je ne sais pas tout Et puis d'autre part Ce n'est pas la peine De tout citer Mais ça Ce sont les rois De la terre Qui apportent Dans la ville sainte Qui est Dieu Dieu en l'homme Les réussites Les vérités conquises Il faut bien se dire Que de la main Et dans la science Du chirurgien Qui sait faire Une opération incroyable C'est Dieu Ce n'est pas l'homme Et ils le savent Et ils le savent Jamais vous n'entendriez Un grand médecin Dire c'est moi Qui ai fait Jamais C'est toujours encore La parole admirable De Poincaré Je le soignais Dieu le garit Je le soignais Dieu le garit Le médecin fait Ce qu'il peut Ce qu'il sait Et cette science Et cette habileté Qu'il a acquise Il sait très bien Que ça vient de plus loin Que lui De plus haut Que lui Et puis la réussite Il n'en est jamais sûr Jamais Voilà pourquoi On refait 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 Interminablement Des examens Parce qu'un examen N'est jamais sûr Un seul Il faut refaire Revoir Une conscience extraordinaire Ça ce sont les rois De la terre Ces travaux Inlassables Qui ne sont jamais Parfaits Mais qui finalement Aboutissent quand même A des vérités A des connaissances Les rois de la terre Y apporteront Leur gloire Leur réussite Leur vérité Tout ce que l'homme Fait Et vit De vrai S'inscrit Dans la plénitude De la ville sainte Qui vient Du ciel D'auprès de Dieu Ayant la gloire De Dieu La vérité De Dieu Tout ça vient De Dieu Je pense moi A un compositeur Comme Jean-Sébastien Bach Qui notait En tête De toutes ses partitions In gloria Dei A la gloire de Dieu Ce qu'il faisait Qui était si beau Qui était si parfait Qui était si incroyablement Riche aussi Parce que Riche comme les harmonies De Bach Je crois qu'il n'y en a pas De Et bien In gloria Dei A la gloire de Dieu C'est la richesse Des nations La richesse Des rois de la terre Qui s'inscrivent Dans l'accomplissement De la plénitude Et nous verrons cela Demain dans l'hymne Védique C'est à la fois La terre et le ciel Qui sont un Qui sont Dieu Et qui à un moment donné S'efface La lune Le soleil Les étoiles La terre Qui sont les images Pour qu'il ne reste plus Que l'être Qui est Resplendissant Resplendissant Mais resplendissant Dans une Humilité Parfaite L'agneau Resplendissant Mais dans une Humilité Parfaite L'agneau L'oubli De l'apparence L'oubli Du nom particulier L'oubli De la forme particulière Pour qu'il ne reste plus Que l'être Qui est tout A la fois Le centre Et le tout Et c'est ça La béatitude De l'extase Les portes Ne se fermeront Point le jour Car là Il n'y aura Point de nuit Et cela A beaucoup D'importance L'A Accent grave Ces portes Ne se fermeront Point le jour Car là Il n'y aura Point de nuit C'est vraiment L'océan De l'est Indifférencié Des indoux La toute Lumière Absolue Qui ne connaît Plus La nuit Car là Dans la vision De l'unité Dans la vision De la vérité Suprême Totale Et en même temps Sa plénitude Il n'y a Plus de nuit Et il n'y a Plus de nuit Non plus Quand on regarde Le monde Après Saint Jean De la croix Quand on revient De là Et qu'on rouvre Les yeux Sur le monde On n'y voit On n'y voit Que Dieu Et on aime Dieu En chaque être Et c'est alors Seulement Qu'on aime Vraiment Comme l'a dit Rama Krishna Je n'ai plus De vision A la fin de sa vie Je n'ai plus Tant de vision Je n'adore plus Tellement les dieux Les dieux particuliers Comme Shiva Et autres Kali La mère Que pourtant Il a tellement Adoré C'est depuis Que je vois Dieu En tout être Que je connais Dieu C'est depuis Que je vois Dieu En tout être Que je connais Dieu C'est ça La vérité C'est ça aussi La douceur D'un apaisement Définitif La douceur D'un apaisement Définitif Quelque chose Justement À quoi On peut Reconnaître La vérité De notre Demarche La vérité De Notre Effort La douceur Inaltérable La douceur Inaltérable Toujours Toujours Je pense à l'une De mes petites filles Qui est tellement Violente De nature Tellement Violente Et tellement Puissante De nature Qui vient Se blottir Dans mes bras Qui lorsque Je suis en visite Chez elle Ou lorsqu'elle Est chez nous Ne me lâche pas Elle est ou sous mes genoux Ou dans mes bras Je suis persuadée Qu'elle sent Là Un apaisement À cette violence Qui la bite Et qui la fatigue Être dans le monde Des bras ouverts Qui reçoivent La violence Qui reçoivent La souffrance Qui reçoivent L'angoisse Pour les apaiser Pour les Tranquilliser Car là Il n'y aura Point de nuit Surtout les plans Du sens Du mot nuit Il n'y aura Pas d'angoisse Il n'y aura Pas d'incertitude Parce que la certitude Est maintenant Installée Dans l'être Il n'y aura Pas de doute Il n'y aura Pas de mauvaise pensée Il n'y aura Pas de négation Il n'y aura Que la lumière Et le chemin De la lumière Qui nous conduit Toujours plus loin Toujours plus haut Ses portes Ne se fermeront Pas le jour Car là Il n'y aura Point de nuit En fait Il n'y a plus De porte Il n'y a plus De porte Cette mince Membrane Obscure Qui nous sépare Encore De l'infini Comme le disait Ramakrishna Disparait Et tout Éteint Et tout Est Dieu Et notre Propre Stature Disparait Parce que Tout est Lumière Dans la Souveraineté De Dieu Et l'humilité De l'oubli De soi On y apportera La gloire Et l'honneur Des nations Encore une fois Et je trouve ça Touchant Je trouve ça Touchant Parce que Il faut un tout petit peu S'imaginer Ce que ça a été Saint Jean Dans sa grotte À Pasmos Cette vision Qui n'a peut-être Pas duré Longtemps Qu'il a terrassé Qu'il a fécondé Qu'il portait En soi Et quand il en est revenu L'ordre écrit Donc devient Pour pouvoir Transmettre Ce long travail Ce long travail De digestion De compréhension Sans y toucher Sans fausser Et puis ensuite Essayer d'exprimer L'inexprimable Au plus juste Au plus vrai Un travail Un travail de titan Avec l'aide Du souvenir Des textes Bien des phrases Ce sont Des textes De l'Ancien Testament Ce qui fait L'unité De la révélation Ce long travail Volontaire Mais humble Tenace Persévérant Pour retrouver Intact Pour revivre Pour ne pas Foncer Et ce n'est pas du tout Quelqu'un qui écrit Sous dictée Ce que l'au-delà Lui envoie Pas du tout C'est tout à fait Autre chose Le travail des médiums Qui est un travail Faux Qui est un travail Dangereux Est tout à fait différent De ce qu'il s'est passé Là pour Jean-Denis Patmos Cette Façon de revivre La vision Authentiquement Sans la déformer Sans y toucher Et de l'exprimer Du fond De l'authenticité Avec laquelle Jean l'a revécu Pour l'exprimer Au plus vrai Au plus juste Au plus clair Dans le langage De son époque Bien sûr Comme dit Sri Aurobindo Chaque époque A besoin D'un nouveau langage Qui exprime la vérité Je crois que c'est vrai Chaque époque A besoin D'un nouveau langage Qui exprime la vérité Je crois que c'est vrai Et là il répète On y apportera On y apportera La gloire Donc la vérité Et l'honneur des nations Donc de tous les plans De l'existence De la vie De la conscience Rien n'est exclu Tout est inclus Tout est transfiguré Tout est donné A Dieu Qui s'accomplit en l'homme Si bien que pour finir Ce sera la phrase Merveilleuse Mal traduite Dans Matthieu 3 Verset 17 Au moment du baptême Du Christ Celui-ci est mon fils Bien-aimé La voie qui descend Du ciel Celui-ci est mon fils Bien-aimé Dans lequel je suis Comblé Dans lequel je suis Satisfait Dieu comblé en l'homme L'homme comblé en deux La véritable traduction Du mot grec C'est cela L'homme comblé En Dieu Et Dieu comblé en l'homme En lequel je suis Comblé Je suis satisfait C'est ça On y apportera La gloire Et l'honneur des nations Tout ce qui a été Vraiment accompli Fait partie De la plénitude De la révélation De la plénitude De l'accomplissement Dans l'être unique Tout ce qui a précédé Tous ces fondements De la muraille Tous ces chemins De la vie De l'esprit Exprimés dans un monde Deviennent La plénitude De la connaissance La plénitude De l'être Qui est Un Mais Inestimablement Riche Et varié Il n'entrera Voilà Rien n'est exclu Tout est inclus Sauf une seule chose Il n'entrera Chez elle Rien de souillé Ni personne Qui se livre A l'abomination Et au mensonge J'explique d'abord Une première fois Simplement La seule chose Exclue C'est le mensonge De l'ego humain Qui dit moi je C'est la seule chose Qui soit exclue De la ville Par définition La ville étant la vérité Le mensonge est exclu Le mensonge est Remplacé par la vérité Comme nous l'avons vu Au chapitre 17 et 18 De l'Apocalypse Mais J'ai quand même eu La curiosité De regarder Quel était le mot grec Employé pour souillé Il n'entrera Chez elle Rien de souillé Koïnos Et là J'ai trouvé Quelque chose De très intéressant Au fond Le mot Koïnos Grec N'est pas Forcément La souillure C'est Ce qui est exclu C'est ce qui est Commun Ordinaire Habituel Sans noblesse Sans beauté C'est ça Et au fond C'est tellement plus juste Parce que C'est vrai que La ville sainte Qui descend du ciel D'auprès de Dieu Ayant la gloire de Dieu C'est avant tout C'est avant tout Autre chose C'est avant tout Autre chose Que tout ce que nous avons appris Su Compris Cru C'est autre chose Alors Alors ce Koïnos Grec Qui veut dire Commun Habituel Ordinaire Pas forcément Dans un sens Négatif Mais simplement L'ordinaire L'habituel Le commun N'entre pas Dans la ville Il n'y entre Que Cette autre chose Qui est le feu De l'amour Le feu De la foi Le feu De la purification Ni personne Donc l'ego L'individu L'individu N'y entre pas L'individu Lui Il est effacé Au moment Où il pénètre Dans la vision de Dieu D'ailleurs Ceci c'était déjà Dans le livre De l'Exode Quand l'éternel Dit à Moïse L'homme Ne peut Me voir Et vivre Ce qui ne veut pas Dire que l'homme Meurt Quand il voit Dieu Bien au contraire Mais Quand l'homme Voit Dieu Son moi Individuel Est déjà effacé Et j'ai Pour habitude De dire Que l'extase Surtout Les grandes Extases Révélatrices Sont Le fruit De la sainteté Qui s'ignore Sont le fruit De la sainteté Qui s'ignore L'homme Qui est tellement Donné à Dieu Et oublié De soi Que L'éternel Peut se montrer Dans toute sa vérité Donc Il n'entrera Chez elle Rien de Commun Rien d'habituel Elle est Autre chose Pas de temple Pas de nuit Seulement la lumière La souveraineté divine L'or De l'esprit Mais pas le commun Pas l'ordinaire Pas le courant Et personne Qui se livre A l'abomination Et au mensonge Et l'abomination C'est la conséquence Du mensonge Qui dit Moi Tout le malheur De l'homme Tout le malheur Des hommes Tout le malheur Des peuples C'est le moi Je gonflais tellement Que finalement Il écrase Tout ce qu'il rencontre La seule victime Des écritures saintes C'est l'égoïsme Et l'orgueil La seule victime Des écritures saintes C'est l'égoïsme Et l'orgueil Il faut s'en souvenir Ce n'est pas quelqu'un Ce ne sont pas des gens Ce n'est pas un peuple Ce ne sont pas des croyants D'une autre sorte C'est l'égoïsme Et l'orgueil C'est le fait D'être centré sur soi C'est cette idolâtrie Du moi individuel C'est le mensonge Qui dit Moi je Je suis Je peux Je fais Non Dieu seul C'est Dieu qui est C'est Dieu qui sait C'est Dieu qui fait Donc la seule chose Qui n'entre pas dans la ville Ce ne sont pas des personnages C'est le mensonge C'est l'égoïsme C'est l'orgueil Qui sont le mensonge De l'individu Il n'entrera que ceux Qui sont écrits Dans le livre de vie De l'agneau Le livre de vie De l'agneau C'est la vie divine Et ceux qui sont inscrits Dans le livre de vie De l'agneau Ce sont tout simplement Tous les éléments en nous Tous les efforts en nous Tous les peuples en nous Tous les rois en nous Tous les travaux en nous Qui s'efforcent Dans la direction De la lumière C'est à dire Dans la direction Du livre de vie De l'agneau Parce que l'agneau Il est toute la vie Dès avant la fondation Du monde Il le dit Père tu m'as aimé Avant la fondation Du monde Il dit aux pharisiens En vérité En vérité Je vous le dis Avant qu'Abraham Fût je suis Et Abraham C'est le père des peuples Au nom de Dieu L'agneau C'est toute la vie Qui est divine Il est le créateur Le premier né De la création Qui est l'image De Dieu Du Dieu invisible Et c'est lui Qui crée L'univers L'humanité Tout ce qui s'y meut Tout ce qui s'y trouve Il est la plénitude De la vie Il est Le livre de vie De l'agneau Et qu'est-ce que c'est Que ce livre de vie De l'agneau Et bien C'est le cheminement Du sacrifice De la naissance sacrée Parce que le vrai sens Du mot sacrifice C'est ça La naissance sacrée De la vie A l'éternité Le livre de vie De l'agneau C'est ça Là encore Personne n'est exclu Tout est inclus Sauf L'abomination Du mensonge L'égoïsme Et l'orgueil Nous savons Que l'égoïsme Et l'orgueil Sont une plaie Sont la plaie Des plaies Mais est-ce que nous Luttons assez Contre eux Chacun d'entre nous Est-ce que nous Luttons assez Contre eux Contre cet égoïsme Qui dit moi je Contre cet orgueil Qui veut avoir raison Est-ce que nous Luttons assez Contre eux Est-ce que nous Nous efforçons assez De retrouver la douceur De la lumière divine De la vérité divine De l'amour divin Non pas moi Seigneur Mais toi Toi seul C'est tellement vrai C'est tellement bienfaisant A tout moment La vie nous pique Généralement Là où on n'attend pas Là où on ne s'y attend pas La vie nous pique Et nous avons mal Et nous réagissons Mon Seigneur et mon Dieu Non pas moi Seigneur Mais toi Toi seul Ça ne me concerne pas Cette piqûre C'est une piqûre dans la vie Bon Toi seul Je ne vis point De temple Dans la ville Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant Est son temple Ainsi que l'agneau La toute-puissance De la lumière divine Et l'humilité De l'image Qui s'efface En grandissant Dans la vérité De l'esprit Et nous sommes Cette image Dieu créa l'homme A son image Il le créa A l'image de Dieu Nous sommes Cette image Image Extérieure Et intérieure Jésus l'a dit Le Seigneur A fait le dedans Et le dehors C'est dans Luc Cela Le Seigneur A fait le dedans Et le dehors Nous sommes L'image de Dieu La perfection De la structure D'un corps D'une vie Que ce soit Un arbre Une plante Une pierre Même Ou un homme Le dedans Et le dehors Est fait par Dieu Et il est parfait Et il est parfait Il faut le voir Parfait Il faut l'aimer Parfait On n'aide pas Les hommes En leur disant Tu es ceci Tu es cela Qui n'est pas bien Tu es incapable Tu n'es pas intelligent Tu es laid Tu es ci Tu es ça Tu n'arrives à rien Tes efforts ne servent à rien On n'aide personne De cette manière là On aide les gens En croyant en eux En les aimant Parce qu'ils ont Dieu En eux-mêmes Et en voyant Dieu En eux-mêmes Comme ça on aide les gens Mais pas autrement Voir Dieu Dans tous les autres Croire en Dieu Dans tous les autres Alors on aide les gens Mais pas autrement Je ne vis point de temple Dans la ville Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant Et son temple Ainsi que l'agneau L'homme Promis C'est le commencement Du monde A la transfiguration Par l'esprit L'homme Promis Et puis le commencement Du monde À la transfiguration De l'esprit Et ça c'est pour chacun Le plus misérable Comme le plus considérable C'est pour chacun Et ça peut être Si merveilleusement senti Quelquefois Justement Chez quelqu'un De très misérable Ça peut être Justement Ressenti D'une façon Très belle Chez quelqu'un De très misérable Misérable Pour nous Apparemment Apparemment Glorieux en Dieu Parce qu'il est Dieu Lui aussi Et ça il faut y penser Il faut y penser Il faut y penser souvent Il y a une chose Que je dis très souvent Et qui s'avère juste Quand quelqu'un est Si misérable Tomber si bas Soit au point de vue santé Soit au point de vue D'autre chose C'est alors Que justement Il est entre les mains De la grâce du Seigneur Quand l'homme Ne peut plus rien Il est entre les mains De Dieu Et ça il faut S'en souvenir Au chevet des malades Les malades les plus graves Il faut s'en souvenir Il faut s'en souvenir Auprès des malades mentaux Il faut s'en souvenir Justement Chez ces êtres Qui ont l'air Sans espoir Ils sont Dans la grâce de Dieu Justement parce que Nous ne pouvons plus rien Ils sont Dans la grâce de Dieu Il faut les donner A la grâce de Dieu Et ça les aide Pas notre pitié Notre compassion Ou autre chose Mais Le fait de voir Dieu En eux aussi Le fait de voir Dieu En eux Aussi Surtout Je ne vais pas Commencer vraiment Le chapitre 22 De l'Apocalypse Mais je vais En dire Un ou deux versets Et puis peut-être Que pour terminer Je vous relirai Tout le chapitre 21 Qui est Effectivement Merveilleux Peut-être pas tout entier Mais depuis le verset 9 Et il me montra Un fleuve d'eau De la vie Limpide Comme du cristal Qui sortait Du trône De Dieu Et de l'agneau Au milieu De la place De la ville Et sur les deux Bords du fleuve Il y avait Un arbre de vie Produisant douze fois Des fruits Rendant son fruit Chaque mois Et dont les feuilles Servaient A la guérison Des nations Si ce n'est pas beau Si ce n'est pas beau Vous savez Il faut Et c'est une traduction Une traduction Du grec Qui probablement N'était pas la langue Dans laquelle avait écrit Jean Mais Si c'est beau Et une fois J'ai entendu Un prêtre dominicain Dire cette phrase Tellement belle Et tellement juste Ces textes Qui sont Traduits Retraduits Probablement Avec des erreurs Parce qu'on en trouve Toujours Déjà rien que Quand on retourne Au grec On trouve beaucoup D'erreurs Traduits Retraduits Qui n'ont peut-être Même pas été écrits Tout de suite Qui ont été écrits Après cours On ne le sait même pas C'est vrai Pour les hymnes védiques Ces textes Qui traduits Retraduits Au cours des siècles Peuvent nous émouvoir Encore autant Portons-nous Telle puissance Divine Qu'ils nous émeuvent Encore Et qu'ils nous émeuvent Chaque fois Qu'on les relie Ça fait maintenant 26 ans Que je suis sur l'apocalypse Et je m'émerveille Comme au premier jour Peut-être davantage Probablement davantage Oui C'est toujours Merveilleux C'est toujours riche C'est toujours Un enseignement Qui est Neuf Exactement adapté Au moment Au moment où on le reprend On le retravaille Parce que ce sont Des textes vivants Ce ne sont pas Des reliques Ce sont des textes vivants Vivants de toute la vie Et vivants de notre vie Et il me montra Un fleuve d'eau De la vie Qui sortait L'impide Comme du cristal Qui sortait Du trône De Dieu Et de l'agneau Donc Une fois de plus Le doigt ennemi Sur le fait Que tout vient de Dieu Tout sort de Dieu Et de l'agneau La première image La première image La première représentation La première manifestation De Dieu Qui se révèle Au néant A l'inexistence Et il me montra Un fleuve d'eau De la vie Donc La vie divine La vie qui s'écoule Lapide Comme du cristal Pur Reflétant la vérité Sortant Du trône De Dieu Et de l'agneau Donc toujours De cette souveraineté divine De cette vérité De cette réalité Absolue Et de son image Parfaite Qui va être Celui qui transmet Le créateur Des univers Et en même temps L'adoration Qui permet de remonter A l'absolu Un fleuve Un fleuve C'est la miséricorde Le temps C'est la miséricorde Pour grandir en Dieu Il faut du temps Tout est une question de temps Dis Shri Rama Krishna Mais le temps C'est la miséricorde Qui permet La croissance Qui permet Le développement Qui permet L'avancement Qui permet L'ascension Qui permet La conquête Intérieure Le temps C'est la miséricorde C'est la miséricorde Qui guérit bien des maux Qui répare bien des erreurs Qui redresse bien des choses Qui ont été déformées Qui sortait du trône de Dieu Et de l'agneau L'écoulement de la vie divine Dans la manifestation Qui révèle Dieu Dans l'humanité Dans la création Dans l'univers C'est un écoulement Et là Nous rejoignons Une notion De l'Inde Qui est A mon avis Primordiale C'est la continuité Nous n'avons pas tellement Cette notion De la continuité Nous avons plutôt La notion Des cassures Et des recommencements Ce n'est pas vrai La vie est continue Elle change de direction Elle change d'aspect Mais elle est continue Tout ce qu'il y avait avant Vient nos douze fondements De la muraille Une muraille Qui amène l'autre Ses plans de la conscience Et de la vie Un plan qui amène l'autre L'accomplissement d'un plan Qui permet L'accomplissement du suivant Mais tout le précédent S'accomplit aussi Dans le suivant L'écoulement de la vie Qui est le fleuve Qui contient toute l'eau Qui continue son cheminement Mais qui sort Du trône de Dieu De la souveraineté divine De la réalité divine De la réalité divine Et de l'agneau Qui est son image parfaite Sa croissance parfaite aussi En nous Et nous savons bien Que sans l'eau La vie n'est pas possible Donc l'image de l'eau Est doublement valable Au milieu de la place De la ville Donc cette place Qui est d'or pur Transparente Comme du cristal Donc on s'entremène De la création De la créature Et sur les deux bords Du fleuve Répondant Sur les deux bords Du fleuve Il y avait un arbre de vie Produisant douze fois Des fruits Douze qui est un chiffre Donc divin Une étape divine L'abondance Inépuisable De l'esprit Produisant douze fois Du fruit Donnant donc Continuellement Son fruit Inépuisablement Comme l'esprit Qui n'est jamais lassé De nous apporter Encore autre chose Et encore autre chose Et encore autre chose Et encore plus d'intelligence Et encore plus de joie Et encore plus de compréhension Et encore plus de possibilités Pas de pouvoir Pas de pouvoir Dans la vie spirituelle Il n'y a que la puissance de Dieu Mais il n'y a pas de pouvoir humain Et j'aimerais redire ici Une chose que j'ai déjà dite souvent Mais qui s'oublie beaucoup Et qu'on ne veut pas admettre La plupart du temps Les Sidi Qui sont les puissances Spirituelles De l'Inde Existe bien sûr Mais Sri Aurobindo Explique très bien Les riches Qui les possédaient Étaient des êtres Parfaitement purs Qui avaient vu le vrai Des gens qui Actuellement Dans le monde Et il y en a beaucoup Qui prétendent avoir Des pouvoirs de guérison Et autres Mais qui n'ont pas La pureté du sein S'égarent Se trompent Égarent les autres Et ça il faut le savoir Parce que c'est un des grands dangers De notre époque Le mensonge De l'occultisme Qui est le contraire De la vie spirituelle Le mensonge De l'occultisme Qui est le contraire De la vie spirituelle Et qui précisément N'est pas reçu Dans la ville sainte Est exclu De la ville sainte Et ça il faut le savoir L'arbre de vie Dans le coeur même De la conscience L'arbre de vie La fécondité Inépuisable De l'esprit Qui donne Douze fois du fruit Donc Continuellement Inépuisablement Rendant son fruit Chaque mois Donc à chaque étape Toujours Selon nos besoins A chaque moment Et dont les feuilles Servaient A la guérison Des nations Les feuilles On sait Qu'il y a Des herbes salutaires Des herbes Qui font du bien Qui guérissent Qui soignent La fraîcheur De la frondaison Qui est aussi La protection De l'adoration La protection De la piété Ce n'est pas Pour rien Que dans l'Inde L'arbre Kalpataru Est considéré Comme un arbre Bénissant Où vont se recueillir Les saddous Les yogines Les sages Et les saints Ce n'est pas Pour rien Que tellement souvent Nos saints chrétiens Aussi S'en allaient Dans la forêt Pour méditer Au pied d'un arbre La frondaison D'un arbre Qui est la guérison Des nations La guérison Des erreurs Aussi parce que C'est apaisant Parce que c'est reposant Parce qu'il y a La fraîcheur De la frondaison Mais aussi Parce que L'arbre Le feuillage C'est la protection Heureuse Vivante Palpitante De la piété De l'adoration Et c'est là-dessus Que je veux terminer Aujourd'hui Parce que C'est un temps D'adoration Vivons un temps Difficile Abominable Par bien des côtés Mais qui est en même temps Un temps d'adoration Je veux dire par là Où l'adoration Est Nécessaire Où l'adoration Est nécessaire S'il y a une chose Dans le monde Entier Dont chacun de nous A besoin maintenant C'est de l'adoration C'est donc là-dessus Que je veux Terminer Cet arbre Dont les feuilles Sont la guérison Des nations Et bien Ces feuilles Cette frondaison Qui protège La prière L'adoration C'est L'adoration La guérison Dont notre temps A besoin Je vais maintenant Relire Pas tout le chapitre Parce qu'il est un peu Trop long Mais Ce que j'ai repris Ce matin Rapidement Et puis ce que j'ai Traité Aujourd'hui Puis un des sept anges Qui tenait Les sept coupes remplies Des sept derniers fléaux C'est-à-dire Des sept dernières puissances De Dieu Qui viennent purifier La conscience Qui monte Des sept derniers fléaux Vint Et m'adressa la parole En disant Viens Je te montrerai l'épouse La mariée L'épouse La femme De l'agneau Et il me transporta En esprit Sur une grande Et haute montagne Et il me montra La ville sainte Jérusalem Qui descendait Du ciel D'auprès de Dieu Ayant la gloire La vérité De Dieu Son éclat Était semblable À celui D'une pierre Très précieuse D'une pierre De jaspe Transparente Comme du cristal Elle avait Une grande Et haute muraille Elle avait Douze portes Et sur les douze portes Douze anges Et des noms écrits Ceux des douze tribus Des fils d'Israël À l'Orient Trois portes Au nord Trois portes Au midi Trois portes Et à l'occident Trois portes La muraille de la ville Avait douze fondements Et sur eux Les douze noms Des douze apôtres De l'agneau Celui qui me parlait Avait pour mesure Un roseau d'or Afin de mesurer La ville Ses portes Et sa muraille L'or La vérité De l'esprit La lumière De l'esprit La ville Avait la forme D'un carré Et sa longueur Était égale À sa largeur Il mesura la ville Avec le roseau Et trouva douze mille stades La longueur La largeur Et la hauteur Était égale Il mesura la muraille Et trouva Cent quarante-quatre coudées Mesures d'homme Qui était celle de l'ange Donc Le verset par lequel J'avais terminé La dernière fois La dimension de l'homme Qui devient Une dimension divine Et Hecator Sans grès Qui veut dire Sans Veut dire aussi Un nombre grand Infini Donc Sans Mais aussi Un nombre grand Infini La muraille Était construite En jas Et la ville Était d'or pur Semblable à du vert pur Les fondements De la muraille De la ville Était ornée De pierres précieuses De toute espèce Le premier fondement Était le jaspe De jaspe Le seconde M'enfondement De saphir Le troisième De calcédoine Le quatrième D'émeraude Le cinquième De sardonyx Le sixième De sardoane Le septième De chrysolite Le huitième De beryl Le neuvième De topaz Le dixième De chrysoprase Le onzième D'iacinthe Le douzième D'améthyste D'améthyste Donc Pas l'ivresse Mais la sérénité Les douze portes Étaient douze perles Chaque porte Était d'une seule perle La place de la ville Était d'or pur Comme du vert transparent Je ne vis point de temple Dans la ville Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant Est son temple Ainsi que l'agneau La ville N'a besoin Ni du soleil Ni de la lune Pour l'éclairer Car la vérité De Dieu L'éclaire Et l'agneau Est son flambeau Les nations Marcheront À sa lumière Et les rois De la terre Y apporteront Leur gloire Leur vérité Ces portes Ne se fermeront Point le jour Car là Il n'y aura Point de nuit On y apportera La gloire Et l'honneur Des nations Il n'entrera Chez elles Rien de commun Rien d'ordinaire D'habituel Ni personne Qui se livre À l'abomination Et au mensonge Il n'entrera Que ceux Qui sont écrits Dans le livre De vie De l'agneau La vie divine Qui coule En chacun Il me montra Un fleuve D'eau De la vie Limpide Comme du cristal Qui sortait Du trône De Dieu Et de l'agneau Au milieu De la place De la ville Et sur les deux Bords du fleuve Il y avait Un arbre de vie Produisant douze fois Ses fruits Rendant son fruit Chaque mois Et dont les feuilles Servaient À la guérison Des nations Cette guérison Des nations Qui est donc En chacun De nous Si nous le voulons bien Cette guérison Des nations Qui est donc En chacun De nous Si nous le voulons bien Sous-titrage Merci.